Alors le Fisker Océan a la particularité de pouvoir faire un échange de batterie, c'est un argument de plus du coup, enfin bon après en Europe c'est pas hyper développé ça, mais bon on sait jamais, ça pourrait l'être, dans un futur proche. A partir du premier trimestre 2024, Fisker proposera donc des SUV Océan avec des batteries interchangeables en partenariat avec la société américaine Ample, et pas Apple du coup, spécialisée dans ce type de stockage d'énergie. Il est toutefois étonnant de voir que Fisker n'a pas communiqué jusqu'ici sur la capacité technique de ce véhicule à intégrer ce type de technologie. Peut-être qu'ils n'étaient pas sûrs de pouvoir la mettre en place, ça, je sais pas. Toujours est-il que les Fisker Océan en battre interchangeables ne seront pas pour tous, Fisker vise d'abord les gestionnaires de flotte qui souhaitent passer la mobilité électrique sans contrainte de la recharge, surtout sur des véhicules qui couvrent des kilométrages plus importants et qui posent de vraies casse-têtes en matière de turnover aux bornes. Fisker devrait donc très probablement proposer aux clients professionnels des solutions clairement avec la station d'échange. Plus tard, Fisker compte visiblement commercialiser ses océans à un public plus large, tenant ainsi des comptes des particuliers. mais la marque américaine aura préalablement eu le temps de vérifier si le business model tient la route et si le public est en rendez-vous. Ok, bon bah ça se tente, on verra si c'est un échec ou pas. Qu'est-ce que vous en pensez de cette idée de Fisker ? Fisker ? Fisker ? Fisker ? Fisker ?